La drogue et la toxicomanie La France, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une progression, même s'il est moins sensible qu'auparavant des cambriolages dans la Sarthe en 2013, moi j'estime que c'est un sujet très important parce que je pense que tous les citoyens peuvent être touchés par cette difficulté et que c'est extrêmement traumatisant pour les victimes. La délinquance routière, oui. Malheureusement, je crois que le nombre des tués cette année est en augmentation par rapport à l'année dernière, à la même période. Je crois qu'il faut continuer dans la voie qui a été tracée, c'est-à-dire celle de la multiplication des radars, des contrôles de cette nature, mais je crois qu'il faut aussi lutter contre les défaillances de comportements routiers, notamment avec les véhicules banalisées. Mais au titre de mes autres préoccupations que je n'ai pas évoquées, il y a aussi les violences conjugales qui constituent un souci permanent pour la justice dans la mesure où c'est la cellule familiale qui est déstabilisée. Et si la cellule familiale est déstabilisée, nécessairement, c'est l'ensemble de la société qui en souffre. De la même façon, il y a un domaine dans lequel nous allons avoir de plus en plus à intervenir, c'est celui des abus de faiblesse sur les personnes âgées. Notre société vieillit et malheureusement, là, il y a une source d'infraction considérable qui, pour le moment, est très loin d'être maîtrisée et prise en charge de façon suffisante. La délinquance des mineurs me paraît relativement supérieure à la moyenne de la délinquance nationale. Donc ça veut dire qu'il y a un problème mineur manifestement dans le département. Et donc, moi, je pense que le mineur doit être pris en charge immédiatement dès la première incartade. Ça ne veut pas dire pour autant que le mineur doit faire l'objet de sanctions extrêmement sévères. Mais pour autant, il faut qu'il y ait des rappels, qu'il y ait des clignotants qui se mettent en marche pour que le mineur n'ait pas le sentiment que son activité est justifiée. Ce n'est pas de tolérance zéro. Ce n'est pas ça. C'est une réponse modulée, pondérée, adaptée aux situations que l'on rencontre. Donc, le mineur primo-délinquant qui est dans une petite criminalité, une petite délinquance, eh bien, il faut l'accompagner avec des moyens pédagogiques, par exemple. Par contre, le mineur chevronné qui en est à une multiple récidive, il faut effectivement se montrer rigoureux à son égard.